Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez et Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Bonjour Ben. Bonjour tout le monde. Comment va ? Ça va, ça va. Écoute, bien. Pas trop déçu de l'annulation de ce Grand Prix de Formule 1 en Chine ? Non, j'ai d'autres chiens à fouetter, ça va. Très bien. Ça ne m'empêche pas de dormir. T'inquiète pas pour moi. Très bien, ok. Alors, au programme de cette émission, eh bien, beaucoup de foot. On va faire pas mal de... Beaucoup de rugby aussi. Aussi, ouais. Bon, pas de scénation, mais mine de rien, un sacré paquet de championnats à explorer. Un peu d'hémisphère sud aussi ou pas ? Un petit peu, j'avoue que c'est moins ma tasse de thé, mais un petit peu, oui, je suis quand même un peu ce qui se passe, mais c'est moins ma tasse de thé. Écoute, quand t'as déjà dans l'hémisphère nord, t'as quand même championnat anglais, les Celtes, Top 14, Pro D2, t'as déjà 4 championnats, hein, d'accord ? Donc tu rajoutes celui-là. Maintenant, il y a le championnat des Etats-Unis où Bastaro joue, qui a d'ailleurs perdu son premier match, parce qu'il est un championnat de rugby des Etats-Unis, professionnel, intéressant pour développer ce jeu là-bas. Et t'as aussi le championnat de l'hémisphère sud féminin. Attends, ça rajoute du truc, hein ! Ok, ok. Et il y a même le championnat, il y a un championnat de France où il y a eu une compétition de rugby à 7. En fait, on prépare, c'est ce qu'ils n'ont pas compris, les Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye de faire des équipes comme ça. Donc voilà, ça bouge, c'est intéressant et on reparle même d'un tournoi à 8 nations avec le Japon et l'Afrique du Sud. Ouais, t'as pas vu ça passer ? Alors moi j'avais vu, on parle de rugby, on parle de tournoi des 6 nations qui deviendraient... Ça se fait vite. D'accord, parce que moi j'avais vu, bon l'Italie, vous êtes un peu mauvais, ok, on va mettre la Géorgie à la place. J'avais cru voir ce truc-là. Il y a eu ça, même si les Italiens, pour moi, ils restent toujours meilleurs que les Géorgiens. Mais non, j'ai vu passer là, ça, Japon-Afrique du Sud. D'ailleurs, je ne comprendrai pas l'Afrique du Sud, parce que vu qu'ils font déjà les fournations en bas, je ne comprendrai pas trop. Enfin bon, bref. Alors, honnêtement, ça a peu de chances d'y arriver. Je pense, parce que ton destination, c'est quand même... Enfin, c'est assez historique. Les confrontations, machin... Enfin, ça a une certaine histoire, même si c'était les 5 et on est passé à 6. Mais voilà, j'ai du mal à voir, surtout après, pour une organisation. Enfin, tu vas voyager... Autant l'Afrique du Sud, on s'en fout, on est sur le même fuseau. Autant le Japon. Autant faire une Coupe du Monde tous les deux ans, quoi. Non, mais c'est ça, en fait, c'est ça que je ne comprends pas. Mais j'ai vu ça passer et à suivre. Voilà, je ne sais pas ce que ça peut donner. En tout cas, pour l'instant, la destination, pour nous, est bien partie. Très bien. Eh bien, on va en recoser tout à l'heure. Et puis, dans cette émission, il y aura pas mal de foot aussi, avec la Ligue 1, classique, normal. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, j'allais dire, paillettes là ou pas là. Ça peut changer par rapport à Lille. Ah bah grave, ça change beaucoup de choses, quand même. Nous, Brest, Saint-Etienne jouent en Coupe ce soir. Ils vont être fatigués, ils ont déjà pas mal de blessés. Brest, il y a des choses à faire. Enfin, voilà, j'ai déjà repéré des petits trucs pour vous. Je vous fais un petit teasing. Tu nous fais un bon Brest-Saint-Etienne, on en reparle tout à l'heure. On va en reparler tout à l'heure et tout, il n'y a pas de soucis. Et ceux qui ont remarqué aussi, les tempêtes successives s'enchaînent. Alors ouais, week-end venteux en Bretagne, dimanche après. Et ça a perturbé beaucoup le rugby destination le week-end dernier. Comme tu vois un Écosse-Angleterre avec si peu de points. Enfin, c'est comme quoi le facteur météo joue énormément. Il faut absolument le prendre en compte. Et quand on voit les bourrasques qu'on se prend dans les gueules... On va faire un tour de vélo en ce moment et tu vas comprendre ce que c'est que de faire une bordure. En kawaii ? Ouais. Tu prends le vent, ça te fait drôle. Non mais c'est à prendre en compte la météo, je rigole, mais mine de rien, il ne faut pas négliger ça. Tout à fait. Et puis forcément, Ligue des Champions. Ça fait au moins un ou deux mois qu'on a envie d'en causer de ce Borussia Dortmund versus PSG. Ça y est, on y est. On y est, on y est, avec pas mal de cases d'un côté et de l'autre. Ouais. C'est vrai en plus. Ouais. Neymar jouera, jouera pas. Waouh, je sens la bonne contrecom, tu vois. Ça me fait bien marrer. Je te dis qu'il va jouer. Ok, très bien. Ça me fait marrer, le truc. Non, on ne sait pas. Et puis, tu avais aussi un petit côté de ta rubrique tout venant. Tout venant, c'est un terme un peu péchou, tu sais, tu prends le tout venant. Ouais, tout venant, un peu DDE. Oui, oui, bah écoute, oui, oui. Il y aura des choses à l'intérieur, là aussi. Très bien. C'est bien. Ça, c'est du teasing. Non, vas-y. Non, mais quoi ? Je ne sais pas, il y a le biathlon qui reprend. Voilà, le tennis. Mon fils, il a gagné Montpellier la semaine dernière. Là, Rotterdam, il s'est débrouillé apparemment pas trop mal. Voilà, il y a des choses. Voilà, on peut parler d'un petit peu, de quelques trucs, quoi. On va voir ça. Voilà. Allez, on y va. On commence par le rugby. On commence par ce petit point sur les 6 nations. Les affaires sont plutôt bien engagées côté français. Ça se confirme, tranquillou. On va avoir une belle finale France-Irlande. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'y serai, donc j'espère. Je serai au stade. J'espère que ce sera le match pour... Ce serait énorme, ça. J'espère que ce sera le match pour gagner les 6 nations. Écoute, on est en tête avec l'Irlande, avec 9 points. Derrière, il y a l'Angleterre-Pays de Galles à 5. De toute façon, ça va jouer entre ces quatre-là. Je pense que j'enlève le Pays de Galles parce que par rapport au calendrier, je ne les vois pas. Mais ça va jouer France-Irlande-Angleterre. Voilà, quelque chose comme ça. France, que vous pouviez y avoir à 17 il y a quelques semaines, qui est passé à 3 ou 4 maintenant. Voilà, c'était sympa comme value. Écoute, qu'est-ce que je peux te dire vite fait ? La France, c'est chiant, on commence à avoir un peu quelques blessés là. Mais on va récupérer un peu de monde. Penaud d'ailleurs, tiens, j'ai vu, il revient pour le Pays de Galles. Je crois que Wakatawa aussi, il revient. Donc on va récupérer un peu de monde. Ça va faire du bien. Ensuite, l'Irlande. L'Irlande restera toujours l'Irlande avec son jeu, pour moi. C'est mon avis, un jeu un peu stéréotypé. Toujours un peu lent, mais toujours, voilà, on fonce dans le tas à première ligne. Efficace, quoi. On essaye de fatiguer l'adversaire. Et puis après, on essaie de passer sur les ailes ou alors on fonce tout droit. Après, ça dépend. Ils ont gagné contre Pays de Galles 24-14. Donc voilà, c'était aussi intéressant comme match à suivre. Les Galois, comme je vous dis, là c'est Pays de Galles-France. Contre nous. Avec un petit esprit de revanche. Ouais, ouais. C'est pas gagné pour les Galois. Ils sont favoris de ce match-là. Mais pour moi, c'est pas du tout gagné. Mais après, le problème, c'est qu'ils vont se déplacer en Angleterre. Donc pour moi, ils ont déjà une défaite en Irlande. Donc pour moi, ils vont en avoir deux en Angleterre. Donc pour gagner 6 nations, c'est mort. Et puis les Anglais, bah écoute. Les Anglais qui se sont sortis d'un Trafalgar en Écosse. Ils ont gagné. T'as fait Géo ? Non, t'as fait Histoire ? C'est ça ? Magnifique. Non, non, mine de rien, c'était... Je sais pas si on le dit, sortie d'un Trafalgar. Tu peux sortir d'une... Je sais pas. J'ai déjà un doute sur ton expression. Je vais prendre mon Becherel. Et puis, il y a des 3-0 à la mi-temps. Un temps exécrable. Franchement, c'était des bourrasques et tout ça. Devant. Mais ils ont réussi à s'en sortir grâce à leur... Ils ont concassé les Écossais en mêlée. Donc, quoi, ça t'étais pas habitué, en fait ? Non, si, si. Non, mais je vais arrêter de me marrer. C'est ça ? Oui, parce que sinon, j'arrête de parler français. Si tu veux. Donc, les Anglais, forcément, toujours là. Ils ont deux matchs chez eux. Irlande-Pays de Galles avant d'aller en Italie. Ils peuvent enchaîner trois victoires. Donc, voilà. Pour eux, je les vois bien. Sachant que Toulagy revient. Bon, le meilleur des frères Vénipola, le bras est cassé. Donc, il ne reviendra pas. Mais, voilà. Ils vont gagner en impact avec Toulagy. Toulagy, pardon. Les Écossais, écoute, sont vaillants. Les Écossais, mine de rien, ils prennent un point de bonus déf défensif en Irlande. Ils prennent un point de bonus défensif chez eux contre les Anglais. Bravo, les Écossais. Parce que ce n'est pas évident. Il faut le faire. Et nous, on n'aura pas la partie gagnée non plus en Écosse. Même si, aujourd'hui, on est favori des bookmakers. Donc, à voir. Non, franchement, on est bien. On est bien. Écoute, il y a eu pas mal de déchets quand même. Un tamac contre l'Italie, j'ai trouvé, au pied. Non, mais le vent. Le vent. Non, mais bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, la météo a beaucoup joué. Que ce soit pour nous... Il y a eu du poteau rentrant, quoi. Non match, en Écosse. Franchement, la météo, là, on est dans une période où les tempêtes s'enchaînent. Et avec tout ce qui se passe en Pro D2, Top 14, Pro 14, Première Chip ce week-end, avant de placer vos paris, allez voir un petit peu comment est la météo. Parce que, mine de rien, même une équipe qui peut être décimée, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'internationaux, quand la météo n'est pas de la partie, ça se joue beaucoup, beaucoup en première ligne. Enfin, voilà. Et ça nivelle les valeurs. Donc, faites attention avec vos paris sur le rugby, on y reviendra tout à l'heure. Mais 6 nations, voilà. On est bien partis, moi j'y crois. Je pense qu'on peut faire un autre exploit, soit les balles des Galois au Pays de Galles, ou les balles des Irlandais chez nous. Parce que, mine de rien, en début de compétition, les balles des Irlandais chez nous, ça n'était pas gagné. Je pense qu'il faut qu'on gagne un de ces deux matchs-là. Et après, aller gagner en Écosse, c'est plus dans nos cordes, même si les Écossais, je vous dis, ils sont vaillants. Recep, jouera, jouera pas. Moi, je préférais qu'ils jouent pas. Ce serait mieux, parce que c'est quand même un magicien à son poste. Voilà, donc écoute, je reprends plaisir à parler et à revoir l'équipe de France. Même si, voilà, Rathès, par exemple, s'il s'est pété le perronné, on a un peu de casse. Mais on va aussi avoir de jolis retours. Donc, Teddy Thomas, qui était un petit peu faible sur l'aile au niveau de la défense, Penaud sera là. C'est quand même meilleur. Donc, j'ai bon espoir au Pays de Galles. Voilà, on en reparlera la semaine prochaine, parce que c'est pas ce week-end. Voilà, c'est ça. Et ce week-end, il y a plein de trucs quand même côté rugby, parce qu'il y en a partout. Donc, tu veux commencer par quoi ? Qu'est-ce que j'ai repéré ? Ou des choses comme ça ? Exactement. Alors, on va tout de suite aller en Angleterre, où il y a un Sarazens contre Sale. Donc, les Sarazens sont rétrogradés. Ça, c'est sûr, c'est bon, ça a été acté. Donc, quid de la motivation des Sarazens, sachant qu'une bonne partie de l'équipe est en équipe d'Angleterre. Donc, ils n'ont sûrement pas été libérés pour ce match-là. Sale, quand même, sont moins impactés par le 6 nations. Alors, ce qu'il faut que vous regardiez par rapport à cette journée de championnat-là, c'est d'aller voir la dernière journée de championnat où les équipes vont être à peu près les mêmes. C'est-à-dire que les Sarazens, que vous allez là, ils ont pris une petite branlée aux Harlequins quand même, il y a 2-3 semaines. Alors que les Sales étaient allés battre Exeter, qui sont en tête du championnat. Donc, aujourd'hui, les cotes, c'est 50-50, même si Sales a un peu baissé. Moi, j'ai déjà pris Sales quand ils étaient à 2,1, mais là, c'est arrivé à 50-50. Donc, j'ai déjà eu une petite value. J'ai du mal à avoir la motivation des Sarazens. Alors que Sales, ils sont 3e du championnat. Il faut rester dans le top 4. C'est leur objectif. Donc, tout ça est bien pris en compte par les books. Donc, ça fait des petites cotes. Là, ça fait du 50-50, en fait. Ce n'est pas forcément des petites cotes. Vu comment tu me le décrivais, j'imaginais... Non, 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 c'est que c'est à 2,1, Sales. Non, parce que ça reste un match au Sariz. Mais les Sariz, franchement, impactés moralement, parce qu'ils s'est passés moins leurs internationaux, je ne veux pas dire que ça reste une équipe banale, mais Sales est tout à fait capable d'aller les battre. Vu qu'ils ont battu Exeter, qu'Exeter, aujourd'hui, et on va dire, quand les équipes sont... Exeter avait battu justement les Sariz, quand les Sariz avaient la grosse éteam. Cette année, en Angleterre. Donc, on va dire que Exeter, c'est meilleur que Sarazens. Donc, moi, j'ai pris ça. Voilà, je trouvais très intéressant. Et c'est toujours, pour moi, très intéressant à confirmer avec les compos d'équipe. Mais l'équipe de Sales, je pense que ça va être la même qui avait été battue Exeter, me plaît bien. Donc, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur Sales. Même si la partie n'est pas gagnée d'avance au Sariz. Mais je vois de meilleurs éléments à Sales. J'aime bien aussi le Bristol. Ça a baissé un peu, mais le Bristol à Northampton. Northampton, je vous l'avais donné, je crois, à l'époque. London & Rich avait été battre Northampton à Northampton. Il y a deux, trois semaines, je vous avais dit de prendre le handicap. Là, je verrais bien, pareil, le handicap de Bristol. Bristol va être quasiment au complet. Ils sont peu impactés par les 6 nations, à la différence de Northampton. Ils vont être déséquilibrés, en tout cas, les côtes comme ça. Là, Northampton, ils sont favoris pour les bouquins à 30. Franchement, je ne les mettrais pas aussi... Bigard n'est pas là. Leur mettre à jouer, ça joue. Il y a d'autres joueurs qui ne sont pas là. Donc moi, j'ai pris plutôt un Bristol, début de semaine, c'était plus 8 ou plus 8,5. Parce que je les vois au moins ramener un point de bonus défensif, si ce n'est la victoire. Je n'ai pas encore osé aller sur la victoire. Je verrais bien. Un pari qui me paraît très safe, c'est les Queens. L'erlo-Quins contre les London Irish. Pour moi, ils vont avoir quasiment la même équipe qui avait battu les Sarazens il y a deux, trois semaines. Des bons petits jeunes aux Queens que j'ai découverts lors du dernier match de poule de Champions Cup. Alors, c'était contre qui ? Je ne me souviens plus. Je crois que c'était contre Clermont. Je crois qu'ils étaient dans la poule de Clermont. Et ils ont donné du fil à retordre à l'équipe française avec deux, trois petits jeunes. Je n'ai plus les noms en tête là, mais ils m'avaient bien plu. Donc voilà, les Queens, pour moi, ça rentre direct dans un combiné safe. À 1,20, c'est bien. Même du 1,23 sur une e-bet encore. Et c'était à 1,25 hier. Donc ça baisse, je ne suis pas le seul à avoir ça. Les zones matchs, je ne touche pas. J'ai un peu plus de mal à lire. Pour la Première Ligue ? Voilà. Là, on peut passer au Pro XIV. Donc le Pro XIV, j'ai jeté mon dévolu sur le Connacht contre Cardiff. Connacht peu impacté aussi par les 6 nations. Toujours difficile d'aller gagner au Connacht. Vous avez dû en 33 encore. J'avoue que j'aime bien. Mais si Cardiff, c'est un petit peu une équipe, comment on va dire ça, capable un petit peu de tout. Mais là, ils ont quand même des absences. Donc voilà, le Connacht, avec moins d'absences, je les vois gagner chez eux. Alors là, c'était marrant, parce que le Leinster contre Chittaz, Chittaz, c'est une des provinces d'Afrique du Sud. En fait, les Chittaz et les South Sandkings jouent en Pro XIV. Alors que c'est des provinces d'Afrique du Sud, en fait. Donc ils vont jouer au Leinster. Alors le Leinster, très impacté par les 6 nations, parce que c'est quasiment les deux tiers de l'équipe d'Irlande. Mais le Leinster nous a déjà fait le coup cette année. Même en mettant une équipe B, le Leinster reste de Leinster avec son académie de jeu, avec ses jeunes, avec ses seconds couteaux, qui restent toujours très bons. Et la cote, c'est bizarre, c'était 1-0-1. Maintenant, vous avez du 1-0-8 à Betstar. Je me demande si ça, vous ne pouvez pas le mettre dans un combiné, parce que les Chittaz m'ont tellement déçu cette année. Quand je les voyais, ils n'étaient pas là, et quand je ne les voyais pas, ils étaient là. Bon, là, je ne les vois pas. Donc ils vont peut-être nous faire une surprise, mais je ne vois pas le Leinster se faire pas les Chittaz quand même. Donc voilà. Là, la cote peut être... Si ça continue à monter comme ça, dans un combiné, ça reste le Leinster, il ne faut pas l'oublier, qui n'a pas perdu de match depuis des semaines et des semaines. Donc j'ai du mal à voir les Chittaz, à aller les battre. Donc voilà, j'avais des vues sur les Dragons contre Trevis, parce que Trevis, c'est une bonne partie de l'équipe Vitalie. Mais je ne touche pas. On va passer au top 14. Top 14, des petites choses à faire. Moi, ce que j'ai pris, parce que j'aime, et la cote est déjà baissée, Clermont-Ferrand à Pau. Clermont-Ferrand, cette année, ils ne sont quasiment pas impactés par les 6 nations. Donc ça reste une grosse grosse team. Et ça a beau être Pau à Pau, qui est solide à la maison, j'ai, pour moi, la value était... Parce que là, c'est un peu baissé à 85, à 90. Clairement, à Pau, j'aimais bien. Je ne touche pas le Bordeaux-Bey contre Lyon, parce que Lyon a des retours. Et je me méfie, même s'ils sont souvent pénalisés, et ça leur porte préjudice. Le Racing Toulouse, là ? Oui, j'y arrive, il est juste en bas. Le Racing Toulouse, justement, j'en parle. Toulouse décimée en première ligne. Ramos, gardé en équipe de France. Donc c'est Bézy qui va s'occuper de son poste. Alors il reste du Médard, du Gé, du Colby. Mais c'est surtout en première ligne où je pense qu'ils vont avoir un petit peu de mal. Parce qu'il manque de monde. Et Racing Métro, ça va être le Racing Métro, la même équipe qui avait été battre Castres 24-0, il me semble, il y a 2-3 semaines. Et attention, Racing Métro, t'as quoi ? T'as du Roi Nimov ? Enfin, voilà, il reste du beau monde à la baguette. Donc moi, 1-30, je prends Racing Métro. Contre Toulouse. Et le petit tour en pro des deux, ou quoi ? On va faire un petit tour. Alors attends, dernier truc, Castres à 2,50 à Agen. Moi j'avoue, même si Castres n'a pas gagné un match cette année à l'extérieur, Agen a été gagné à la surprise générale à Bayonne, ce qui m'a fait perdre un pari d'ailleurs. Il y a 2-3 semaines, à la dernière minute, c'est toujours Agen. Mais je me dis que Castres peut aller gagner son premier match cette année à Agen. Et il y a un truc à prendre, Castres avec un petit handicap alternatif, un Castres qui va aller prendre le bonus défensif à Agen, j'aime bien. Donc voilà, à voir si vous trouvez ça quelque part, sachant que je m'adresse aux Français de France, mais aux Français aussi de l'étranger, à vous de voir. Et un petit tour en pro des deux, c'est ça que tu voulais ? Oui, il y avait le Van Biarritz, qui ne devrait pas être trop impacté par un temps de merde, puisque c'est vendredi soir. Par contre, Van est impacté par les blessures. En seconde ligne, ils sont un petit peu décimés. Ça me fait peur, malgré que sinon pour moi... Donc à un 30, ils ne touchent pas ? À un 30 aussi, j'aurais mis dans un combiné, quelque chose comme ça. Mais là, j'avoue, j'ai lu un article ce matin, où leur deuxième ligne est vraiment décimée. Ils vont même mettre un jeune. Ça me fait un peu peur, parce qu'en gros, Van et Biarritz, ils sont quoi ? 5-6 ou 7-8, je n'ai plus. Donc ça se vaut. Même si à la Rabine, reste une forte reste, on va dire quasi imprenable. Ce match me fait un peu peur. J'irais plutôt sur Grenoble, en victoire sèche, contre Perpignan. Ah oui, ok. Ah oui, mais Grenoble, c'est ce soir. Merde, donc je ne suis pas sûr que vous ayez l'émission. Tant pis, bref, ça ne sert à rien. Béziers contre Riac, Béziers peut être aussi intéressant. Voilà, donc il y a quelques petites choses. Et si j'avais un truc self, je prends Harle Queens. Ah mais Grenoble, mince, vous ne l'avez pas. Donc je prends quoi ? Je prends Harle Queens, que j'aime bien. Je prends, mine de rien, j'aime bien Racing Métro, malgré que ce soit Toulouse en face. Donc déjà, c'est de là, plus après, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, vous pourrez rajouter encore quelque chose. Peut-être un Béziers, un Béziers semble pas mal contre Riac. Il y a quand même une différence de niveau. Donc voilà, je pense que nous aurons une cote 2-2, quelque chose comme ça. Cool. Voilà, donc ce que j'aurais pris moi. Ok, très bien. On s'arrête là, peut-être pour le rugby. J'ai fait le tour. Ok, bon, on a fait à peu près un bon petit tour des championnats. Je n'ai pas parlé du Super 15, je le suis un peu moins. Donc voilà, si un jour je vois des trucs, je vous dirai. Très bien. On enchaîne avec la partie foot qui va être aussi assez développée. On va commencer par la Ligue 1. On commence par ça. Avant de se garder les Ligues des champions pour le dessert. Oui. Donc, plat principal, Ligue 1. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse sur cette journée ? Est-ce qu'on va directement s'intéresser au Brest Saint-Étienne ou il y a autre chose ? Tout de suite, réaction à une information. Hier, Payet est sorti à la 78ème. Petite douleur. Bon, c'est jamais anodin, même s'il est sorti à temps. Le prochain match est dans 3-4 jours et dans 3 jours et dans 4 jours. Parce que c'est qu'on était mercredi, dimanche, ou 4 jours. C'est ça. C'est l'affiche de la prochaine journée. Donc, j'avoue que j'avais commencé à suivre le match puis après, j'ai zappé. Mon fils qui m'appelait, je vous dis tout. Il n'arrivait pas à dormir donc je suis allé voir et j'ai zappé donc je n'ai pas suivi la fin du match. Mais merci à Marc de m'avoir dit que Payet était sorti. Donc, dès qu'il y a eu l'info, boum, moi je suis parti sur l'île en draw no bet, en double chance et en safe, 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 handicap plus 1 à mettre dans un combiné parce que mine de rien si Payet n'est pas là, Stroudman est suspendu en plus parce qu'il a pris un jaune. Quand tu vois le banc qu'ils ont mis hier, l'île c'est costaud. Ossimène est là en fait. Il était blessé mais il sera là. Donc l'île au complet contre Marseille pas forcément au complet. Ils sont cuits physiquement à Marseille. Ils peuvent pas avoir du turnover. draw no bet, c'est pas dégueulasse du tout. Non, c'est pour ça. J'ai dit draw no bet, double chance, voir du l'île plus 1. Voilà, non, je n'ai pas dit que c'était dégueulasse. Mais, et voilà, sachant que l'île sera plus frais. Non, franchement, il n'y a que des feux verts pour moi pour l'île. Et si Payet n'est pas là, pour moi c'est cadeau. J'ai du mal à voir Marseille s'imposer à l'île sans Payet. Déjà, j'ai du mal à voir s'imposer. Si Payet est là, j'ai déjà du mal à voir s'imposer. Mais si Payet n'est pas là. Donc apparemment, il est sorti par précaution. Villas-Boas avait l'air d'être confiant. Mais je suis désolé, quand tu as une petite douleur à une cuisse, même s'ils ont un super staff, 4 jours après, si tu forces un peu dessus, ça peut péter. Et quand tu es dans le staff, tu fais quoi ? Tu dis à Payet, bon, on est un peu en avance, tu ne joues pas à l'île, tu te soignes bien et tu joueras le match prochain. On n'a pas envie de te perdre pendant plusieurs semaines. Moi, franchement, je ne suis pas sûr que je mettrais Payet à l'île. J'essaierais plutôt de faire avec les joueurs que j'ai et d'essayer de blinder derrière, de ramener un point. Essayer de faire un pauvre 0-0. Voilà, donc ça, c'était mon analyse du match. Et idem, je vous envoie à Brest-Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, je joue ce soir à Epinal. Donc, trois jours après, il rejoue. D'accord ? Pareil, les pauvres, ils sont décimés par les blessures, c'est un truc de fou. Puis elle l'a dit. Nous, on a perdu qu'au contrôle PSG à la maison. Donc, Brest-Renobet, Brest double chance, Brest plus 1 en handicap. Franchement, moi, tout ça, j'aime bien. Malgré l'absence de Castelletto, qui sera toujours suspendu. Oui, mais qui a fini, je ne sais pas si tu as vu, dans l'équipe type de l'équipe. Mais Chardonnay. Donc voilà, tu as ta réponse en fait. Ok, très bien. Tu mets Chardonnay du Verne, non ? Bah ouais. Oui, mais moi, c'est ce que je ferais. Chardonnay, franchement, il a eu 7. Il était dans l'équipe type de l'équipe la dernière fois. Il a faim. Il a faim, le garçon. T'inquiète pas qu'il va se défoncer en plus à la maison. Et dire qu'il n'a pas loin été prêt d'être prêté, justement, pendant le dernier mercato. En fait, il s'est fait passer devant, mais il reste très bon. Non, je ne m'en fais pas là-dessus. On sera plus frais que Saint-Etienne. Toujours petit bémol, Diallo n'est pas là, mais Belkebla fait le taf. Lan, j'espère qu'il sera dans un bon jour. Et comment il s'appelle, Magnetti peut très bien aussi faire le taf. Comment il s'appelle, le frère de Henbock aussi, voilà, il peut faire le taf. Donc, tu nous mets Johan, Courdevant, Charbot, parce que la dernière fois, il avait fait tourner à la maison et il a bien fait parce qu'il allait prendre un point à Rennes en remettant Charbot et Cour au titulaire. Donc là, on aura Courdevant, Charbot, Cardona, trois meilleurs atouts offensifs. Mieux de terrain, je pense qu'il sera quand même solide avec eux derrière, Costaud, Fossurier, il sera là, je ne sais pas. Je pense, il était reposé. Alors, Fossurier n'était pas resté sur une note très positive. Non, mais il était cramé. Il était cramé, il était cramé. Probablement, il est un peu fautif sur le but de Bordeaux. Non, bien sûr, mais je pense que la défense serait costaud puis toujours il a leur sonneur dans les buts. J'ai vraiment du mal à avoir Saint-Étienne émoussé, venir s'imposer chez nous. Si vous voulez vraiment un truc safe, safe, c'est Brest plus 1 et Lille plus 1, ça doit faire des cotes à 1,15. Mais bon, vous faites 1,15 pour 1,15 et j'ai du mal à avoir Saint-Étienne nous battre et Marseille aller battre Lille. Mais alors, Marseille battre Lille de 2 buts ou plus ou Saint-Étienne veut dire Brest de 2 buts ou plus. Non, là, franchement, je n'y crois absolument pas. Alors, c'est sûr, c'est des petites connes mais pour moi, elles sont ultra safe. Donc, voilà, ça peut faire une bonne base et vous rajouter un autre bet. Je ne sais pas si tu en as Pierre-Yves, je n'en sais rien. Non, juste pour préciser, tu parlais de météo tout à l'heure, il y aura un bon coup de vent sur la région brestoise, dimanche soir. Dimanche dans l'après-midi, le match a lieu à 16h. Oui, mais nous de toute façon, on est plutôt une équipe qui joue à terre. Oui. Ça ne doit pas nous déranger. Oui, oui, si vous regardez le match, le vent généralement vient du sud, vient de la tribune domicile vers la tribune visiteur. Il faut bien choisir son camp au début. Voilà, la tribune du COP vers, si vous regardez le match, du coup, faites gaffe à ce petit détail-là. Si Saint-Etienne joue contre le vent en première mi-temps, je pense que ça peut faire jouer, ça peut modifier un peu le début de match. Non, mais c'est important, mais voilà un peu les deux matchs que moi j'avais repérés. Et moi, j'avais une question. Vas-y. Amiens-PSG. PSG à 1.30. Oui. L'extérieur, boum, 1.30, c'est pas... Non ? Tu le fais pas ? C'est une semaine qui est avant la Ligue des Champions. Moi, je suis le coach. Déjà, je ne m'en joue pas. Je suis le coach, mais même pas Mbappé. En fait, là, franchement, pour Pandoris, moi, je mettrais vraiment une équipe B de joueurs dont je n'ai absolument pas besoin mercredi ou mardi, je ne sais plus quand ils jouent. Voilà, donc, c'est pas anodin qu'il y a du PSG soit 1.35 à Amiens parce que PSG et l'équipe type à Amiens, ce n'est pas du 1.35, je te le dis tout de suite. Donc, les boucs, ils l'ont forcément intégré. Là, je ne sais pas ce que Tourelle va mettre. Mais, toujours pareil, PSG, après, ils ont un affût de ce match-là. Je veux dire, à Amiens, j'ai du mal à voir le match de l'île aussi, mais franchement, tout dépend de l'équipe. Il met du Mbappé, il met du Di Maria, il met du Cavani, il met du Sarabia, il met du Verratti. Oui, j'y vais un 1.35, parce que ça reste intéressant. Mais là, déjà, je ne connais pas la compo d'équipe et je ne sais surtout pas un Tourelle. Tourelle, s'il n'a déjà pas Neymar, tu crois qu'il va s'amuser à foutre ? Attends, ça ferait super désordre que le PSG perde contre Amiens avant son premier match. Je n'ai pas dit qu'ils allaient perdre. On peut faire un match nul. La qualité des joueurs est quand même au-dessus d'Amiens. Regarde-nous, chez nous, à Brest, on était à deux doigts de faire un match nul. Ils avaient mis l'équipe B, mais ils nous ont dominés, même avec l'équipe B. Parce qu'on ne peut pas répondre en face. Mais tu n'es pas à l'abri qu'ils fassent un match nul. Mais le drône au bête ou la double chance PSG, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, j'ai toujours du mal à le PSG et surtout, attention, match juste avant la Ligue des Champions. Est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui vont tourner ? Et pareil, le match après la Ligue des Champions, comment ça se passe ? Attends, je vais juste aller voir contre qui joue le PSG après la Ligue des Champions. Contre Bordeaux, 1-19, le PSG. Après le match de Ligue des Champions, ça c'est pareil. Je n'ai jamais de l'avis que j'irai sur un tel match. Donc voilà. Mais tout ça, il y a des choses qui vont être à prendre en compte. Toutes les équipes qui vont jouer en Ligue des Champions. Je vous ai toujours dit, depuis l'année dernière, faites attention. Que ce soit les matchs d'avant ou d'après, vous pouvez avoir des petites surprises quand même. Ok, on s'arrête là pour la Ligue 1 parce qu'il n'y a peut-être pas autre chose qui t'a tapé dans l'œil sans te faire mal. Non, c'est bon, ça ira. Allez, vas-y, enchaîne, je ne veux pas rebondir. Une blague ? Oui, mais je ne veux pas rebondir là-dessus. Ok. Très bien. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire Ligue des Champions ? On y va sur la Ligue des Champions. On s'intéresse à cette première journée décisive. Non, pas décisive parce que c'est la phase allée mais ça donne le ton quand même. Il ne faut pas te foirer au premier match. Oui, en même temps, ils peuvent faire un super match et se foirer après si on parle du Paris Saint-Germain. C'est ça. On s'intéresse, on va commencer dans l'ordre. Allez. L'Atletico contre Liverpool avec, pour la qualification, Liverpool largement favorite. Je ne sais pas si c'est 1-20 ou 1-19 le qualif, un truc comme ça. Ton avis sur ce premier match ? Ok, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est plus l'Atletico d'il y a quelques années mais ça reste l'Atletico. Franchement, ce match-là, tu parles du match, on ne parle pas de la qualif ou des choses comme ça. Allez, on fait les deux. Allez, sur match. Bien sûr que je vois Liverpool passer mais pour moi, ce n'est pas safe du tout. de toute façon, il n'y a rien de c'est. En gros, si on dit un truc de manière générale... Je n'ai pas de value à 1-20 Liverpool. Écoute, je vais tout à l'heure te donner une bonne value et une belle value dans un des autres matchs que je n'ai toujours pas compris pourquoi cette cote-là est... Bref, on en parlera. Tu parles de Valence ? Absolument pas. Mais voilà, donc Atlético Madrid, Liverpool, franchement, je n'y touche pas à ce match-là. Bon, file ta value alors. Non, tu as dit qu'on est dans l'ordre. Ok. Allez, on va sur Dortmund contre le Paris Saint-Germain. Alors, aujourd'hui, franchement, ce match-là, tu ne peux pas te positionner parce que tu ne sais pas si Neymar est là ou pas. Et puis, ça change tout. Oui, et puis du côté du Borussia aussi. Il y a quelques blessés, Reuys, je crois qu'il y en a encore un qui s'est pété le jour. Reuys, c'est fait. Non, Reuys, c'est fait, mais il y en a un autre encore titulaire d'habitude. C'est qui ? J'ai oublié le nom. Je crois que c'est un défenseur. J'ai sapé qui c'était. Enfin bon, bref, ils ont aussi des bobos. Dortmund, mine de rien. Cinémar est là. Le draw no bet PSG ou le double chance PSG parce que la victoire sèche est un 2-25. Ça peut être intéressant. Cinémar est là. Voilà, ça peut être intéressant. Sinon, si Neymar n'est pas là, je n'y touche pas. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Tant que je n'ai pas la compo d'équipe du PSG avec ou sans démarre, franchement, ce match-là, je n'y touche pas. La Talenta, Valence, pareil, c'est trop compliqué. D'ailleurs, Valence, ils sont ultra outsiders. C'est bizarre ça quand même. Ultra, sur la qualif même, je trouve hyper bizarre. C'est quoi les codes des qualifs ? C'est kiff-kiff entre la Talenta et Valence. Je suis un peu de loin la Serie A. La Talenta, c'est... Si, c'est quatrième. C'est pas mal, mais Valence... Entre Valence quand même. Valence qui a réussi quand même à tenir la tragédie haute au Barça quand même. Pour moi, c'est deux équipes quasiment de même valeur. C'est pour ça que je ne comprends pas trop le Valence à combien il est ? À 4-20, je crois, à l'extérieur, à la Talenta. J'ai du mal à comprendre cette code-là. Même si la Talenta poursuit un peu l'Italie, elle se débrouille très très bien. Voilà. Moi, je me dis, il y aurait peut-être un truc à faire sur du Valence plus 1,5 plus 2. Mais pareil, j'avoue, je ne connais pas assez bien cette équipe de Valence par rapport aux joueurs qui la composent pour vraiment te donner quelque chose. Donc, voilà. Ce n'est pas là que je vois ma value. Et Tottenham contre Leipzig, alors les Hotspurs contre Red Bull ? Pareil. Ah ouais, donc ta value, elle est encore sur la semaine d'après, quoi ? Non. Ah bah oui, oui, parce que c'est 4 et 4. Oui, désolé, elle est sur la semaine d'après. Mais je vais vous la donner maintenant parce que pour moi, ça va baisser. D'accord, vas-y, fais péter. Real de Madrid, Manchester City. Ouais. Real de Madrid, là, à la maison, c'est encore à 2,58 ce BetClick. Ça te fait un drone au bet à un 80 ou un 90. Une double chance. Voir un Real de Madrid plus 1, tu dois être à peut-être à un 25, un 30. Je dis, ils se foutent de notre gueule les bookmakers. Manchester City cette année, mais Real de Madrid, quoi. Ils ont bien regardé les deux noms, là. Je ne comprends pas. Moi, tous les jours, je prends la qualif du Real de Madrid qui doit être à 2,20... Non, même plus. Deux-être à 2,50, je crois. Ou 2,40. La qualif du Real de Madrid à 2,40 ou 2,50, mais pour moi, c'est valu. Enfin, il y a il n'y a rien à dire. Ça devrait être 50,50 ce match-là. Real de Madrid, c'est le premier en Espagne. On a beau dire, mais mine de rien, Zidane, il va en tirer quelque chose de cette équipe. Puis Manchester City, ça fait du surplace, et puis ça n'a jamais réussi en Ligue des Champions. Donc non, pour moi, tous les feux sont au vert pour se positionner et mettre un billet sur la qualif du Real. Franchement, je ne comprends pas cette cotation. Je ne comprends absolument pas cette cotation. On en recosera. Tu as fait un point là. Mais il vaut mieux se positionner maintenant parce que je pense que ça ne restera pas là. Ok, ça va baisser. Ok, et on passe à ta partie tout venant. Tu veux nous causer le biathlon ? Oui, parce que le biathlon, d'ailleurs, on est en train de faire l'émission, mais je crois que la course va partir ou je ne sais plus. Oui, ça reprend. Tu as les championnats du monde qui reprennent. Donc, on va voir. Il y a le biofourcade. Alors, attention, ça ne compte pas pour la Coupe du Monde. Là, c'est des médailles que tu vas aller chercher diffusées sur la chaîne de l'équipe. C'est gratuit, vous pouvez regarder. Et il va peut-être avoir des choses intéressantes. biofourcade, on va voir un petit peu dans quel état ils sont. Et puis, les Français, voilà, je pense que ça va ramener des podiums, des choses comme ça. Ça peut être très intéressant. Je voulais faire un petit point aussi sur le tennis avec la Monf qui a gagné Montpellier la semaine dernière qui se retrouvait à Rotterdam qui a battu au premier tour comment il s'appelle celui-là ? Souza, en portugais, très facilement. Et je me dis, il est capable d'enchaîner. Medvedev, dans sa partie de tableau, s'est fait taper contre Danny Evans. Je ne sais pas s'il va enchaîner un deuxième tournoi gagnant mais il a la forme de sa vie. Il file parfaitement avec Vitolina, on va voir apparemment. Tout est bien. Carneros, Carneros, c'est important. C'est très important pour lui. Niveau NBA, t'as vu ce qu'a fait LeBron James copie-coller du match de Kobe Bryant il y a quelques années ? Ouais. C'est un bel hommage. Mais franchement, c'est hallucinant. C'est même seconde, même truc, c'est assez impressionnant. Cette nuit, je suis resté sur le dock de Collison sur le parquet des Cavs. D'accord. Il était énorme. Un an. C'est le parquet des Cavs, c'est la pire équipe d'NBA aussi. Aussi. Attends, je te donne le ballon, tu dingues toi. Voilà, voilà, voilà. En mini-basket. Peut-être en mini-basket. Ouais, un panier 1m90. Non, l'NBA, écoutez, on arrive à All-Star. On arrive à All-Star. C'est bientôt là, parce qu'il reste encore ce soir. Tu as dirigé le format du All-Star Game un peu là ? Ouais, c'est le bordel, parce que tu as trois cartons où on repart à zéro. Non, tu as trois cartons, c'est un vrai match. Mais après, dernier carton... C'est le premier arrivé à 24. Ouais, c'est chiant en fait. C'est le côté hommage à LeBron, à Kobe. Ouais, ouais, mais c'est... Oui, c'est... Mais c'est... Après, ce que j'ai toujours regretté All-Star Game, c'est que ça ne défend pas en fait. Ouais. L'année dernière, il y a eu 170 à 150. Ouais. Je ne sais plus, bon bref. Par contre, si cette année, j'avais... Le problème, c'est qu'il y a Kobe... Honnêtement, tu as souvenir d'All-Star Game où ça défendait ? Où il y avait un peu... mais justement... En remontant peut-être à la fin des années 90 où tu avais Isaiah Thomas et Bill Lambert sur le parquet, quoi. Non, mais c'est de pire en pire. C'est le problème. C'est de pire en pire. Par contre, ils essaient de battre les records de points tous les ans, en fait. Non, mais ça n'a plus ni que... Franchement, avant, je regardais, mais je ne regarde plus. Ah ouais ? Non, ça me gave, en fait. Mais non, c'est pas intéressant. En termes de paris, on peut... Il y a des paris ouverts sur le tir à trois points, sur le concours de Dunk ? Ouais, normalement, tu as des paris qui vont ouvrir. Ils ne sont pas forcément encore ouverts. Alors, toujours pareil, pour les francophones de l'étranger, allez-y, faites-vous plaisir, c'est ouvert. Pour les autres, en .fr, c'est pas encore ouvert et je suis... Les règles à jette, je ne sais pas si elles les autorisent. Mais voilà, vous avez le ski-sallenge, vous avez aussi les matchs des rookies. Voilà, il y a des choses à faire. Il y a aussi qui va être élu... Alors tiens, c'est aussi des infos, mais sur le match des jeunes, qui va être élu MVP du match ? Bah, Morent. Bah, moi, j'irai sur Morent. Mais j'irai sur Morent, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi Donkic qui joue, mais Donkic, il va aussi jouer le match des... Il est revenu tout bien de blessure, là ? Hier, avec Porzingis, ils ont écrabouillé Sacramento. Ok. Les deux, ils ont... Mais les deux, quand ils vont être à fond pour Zingis et Donkic, excusez-moi, mais... Donkic, il va faire son All-Star Game chez les grands. Il fait les deux. Donc pour moi, il fait les deux. Pour moi, pour moi, Donkic, MVP chez les jeunes, laisser tomber, ça ne sert à rien. Non, mais Jamorant que j'ai pris en rookie de l'année... Williamson, il le fait ce match ou pas ? Ouais. Zion, il va le faire. C'est toujours pareil. Zion, il va le faire. Mais vu qu'il est un petit peu mis dans du coton par les Pels, j'ai vraiment du mal à l'avoir, déjà jouer tout le match, ou à avoir joué beaucoup de minutes. Imagine qu'il se pète au All-Star Game. Je ne sais pas comment ça marche au niveau d'assurance, mais ce n'est pas possible. Et à mon avis, les Pels se font donner des consignes, je ne sais pas, peut-être jouer 10 minutes. Par contre, Jamorant, Jamorant, c'est... Comment je pourrais expliquer ça ? C'est un Bradley Bill, je pense qu'il y a une meilleure que Bradley Bill, c'est un joueur de ce type-là. Et Memphis, cette année, on ferait une émission bientôt sur... Bradley Bill que tu cites de Washington. Ouais, ne sera pas sur le All-Star Game. Non. Non, 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 non. Ça fait partie de ces quelques noms qui tirent un peu la gueule. Oui, mais enfin, il y a toujours des déçus. Par contre, Jamorant, MVP des jeunes, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, il faudrait voir les cotes, mais ça peut être sympa. Et après, chez les grands, enfin, chez les grands, chez les autres, le problème, c'est qu'il y a eu Kobe. Donc, est-ce qu'il y a un joueur qui va vouloir le rendre hommage et faire des trucs ? C'est plus compliqué, en fait, avec l'histoire de Kobe. Franchement, il n'y aurait pas eu Kobe cette année. Je prenais l'équipe de Giannis Gagne. Non, je prenais l'handicap de l'équipe de Giannis Gagne, j'ai regardé à plus 9. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas, qu'ils peuvent perdre, mais de 9 points au moins. Avec Kobe, cette année, je me dis que du LeBron peut se dire, bon, allez, c'est open bar ce soir, j'y vais à fond. Et voilà, j'ai créé Boutou. Donc, je suis un peu plus en retrait sur ce truc. Sur le concours de Dunk, juste comme ça, si jamais il y a des trucs, ça ne sent pas le Dwight Howard ? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En fait, Dwight Howard, il était venu faire ça parce qu'il allait faire un truc justement avec Kobe, en fait. Ah merde ! il allait le prendre pour faire sauter par dessus de lui, un truc. Donc, il est là, mais il ne sert à rien en fait, ce garçon. Non, non, Howard ne gagnera jamais le concours de Dunk. Tu ne sais jamais, il y a un petit côté irrationnel, un petit côté... C'est plus Superman, c'est pas P-Man maintenant. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais attends, quand tu vas voir l'explosivité des autres, le favori, je crois que c'est Gordon de Magic. Forcément. Écoute, il faut voir. Là, j'avoue que je n'ai pas trop d'avis. Le concours de Dunk, c'est assez subjectif, toujours pareil. C'est ça. Et le Doigt Howard, oui, tu peux te dire que voilà, pour ça, je ne préfère pas trop aller dessus. Mais je crois que sa cote était à 7. C'était le moins bien coté pour gagner le concours. Et ils sont 4. Il y a Gordon, il y a encore un jeune derrière. Donc là, je ne pourrais plus te donner les noms. Mais en tout cas, voilà, si vous n'avez jamais regardé, regardez. Mais moi, j'avoue que le All-Star Game, c'est la fête et tout. Ce qui est bien, c'est la présentation du début. Tu les vois, ils s'attaquent. Il y a le côté un petit peu nostalgique. Aussi. Ça réveille plein de souvenirs, je trouve, le All-Star Game. Bien sûr. Bien sûr. Pour notre génération, on a quand même des super souvenirs de All-Star Game des fins des années 90. J'ai découvert, j'ai regardé le basket. Mes premiers matchs de basket, clairement, c'était des matchs du All-Star Game. Commenté par George. Eh ouais. Non mais moi, c'est pareil. On est la même génération. Moi, c'est pareil, mais ça a perdu un petit peu de son charme. C'est trop... Même le concours de dunque est devenu plus une performance artistique que sportive. c'est ça. Et puis bon, ça aurait été... Ça aurait été un pas de voir Vince Carter, ça aurait été le... Pour les 40 ans. Le petit clin d'œil. Je pense qu'il est capable de claquer des trucs encore, mais... Jouer sur 4 décennies. Bah, il a... Énorme. 4 décennies. Mais ouais, il a commencé fin 90. Il a 22 ans. Il a combien ? 22 ans de carrière. Bon, il est loin du record de Robert Parrish, je crois. Robert Parrish. C'était Boston, ça, Robert Parrish ? Ouais, Boston. Je me souviens, je jouais avec lui sur un ancien jeu vidéo. NBA Live 95, j'imagine. J'avais du Robert Parrish, je me souviens, à Boston. NBA Gem. Ah, peut-être NBA Gem, ouais. Ouais, peut-être NBA Gem, t'as raison. Il me semble que j'avais du Robert Parrish, oui, je me souviens de lui. Robert Parrish et Dee Brown. Je me souviens de lui. Non, mais on est bien d'accord, Vin Carter ne fait pas le concours de dingue. Non, 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 on est bien d'accord, ok. J'avais loupé une info. Donc voilà, à suivre si vous pouvez. Ce soir, enfin, le problème c'est que ça s'enregistre ça parce que je ne sais pas si on va la diffuser ce soir, il y avait un Clippers Boston, j'ai besoin de cacahuète aussi, donc qui peut être sympa. Donc voilà, moi pour mon, si vous avez des, normalement les commentaires fonctionnent, des choses où je vous dis est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une émission un petit peu PLT là, il faut lire aussi les échecs cette année, moi il y a deux équipes qui me foutent un peu dedans, même si j'ai pas mal de PLT et voilà, je les ai mis dans quelques trucs mais il y a deux équipes qui me mettent un peu dedans donc on pourra en parler mais peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, ou la semaine d'après, une émission PLT avec un invité sûrement, encore à bouquer tout ça et à déterminer. Mais voilà, ça peut être sympa, et peut-être un live d'ailleurs, peut-être plus simple, pour faire avec un invité un live. Ouais, ok. Bon, ok, bon bah écoute, voilà, je ne t'entendais plus, tu es déjà parti, c'est moi qui vais dire au revoir alors. Non bah c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Attends, ouais le micro est revenu, le micro a disparu, il est revenu. Pour dire, il y a des sauts de... Mais il y a du vent, il y a du vent, il y a la tempête et... Non, on a flippé pendant toute l'émission d'avoir une coupure de courant, mais c'est bon, on a fait notre émission, c'est bon, c'est fait, c'est vendu, bon, bon, le Stargame quand même. Merci à tous, et puis voilà, j'aurai un lien sous la vidéo, je vais bientôt refaire une petite web conf, si vous voulez y assister, c'est gratuit, voilà, si vous voulez un peu connaître mon histoire, je peux vous apprendre deux, trois trucs, si vous êtes débutant, si vous êtes confirmé, professionnel, non, mais voilà. Tu peux venir ? Oui, tu peux venir quand même, surtout toi. Tu as des choses à corriger, mais... Donc voilà, vous pourrez vous inscrire, et on vous dit à la semaine prochaine, Dame, c'était pas là, il sera sûrement là, c'était un problème d'heure. Ah c'est ma faute. Il sera sûrement là. Là, c'est pour, désolé pour la vie. A la semaine prochaine tout le monde, bye bye, et n'hésitez pas à commenter. Ciao. Bon week-end de sport à tous, à très bientôt. Pariez gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada